bonjour tout le monde aujourd'hui je vais vous expliquer ma stratégie pour sélectionner une victoire à domicile il n'y a pas qu'une seule manière de sélectionner une victoire à domicile mais c'est ma manière et ceci c'est ce qui fonctionne pour moi donc j'ai décidé de la partager avec vous alors chez le bookmaker c'est le marché le plus populaire c'est le marché 1x2 sur laquelle on sélectionne la victoire à domicile le premier chiffre à avoir en tête toujours en football c'est que 45% des matchs sont gagnés par l'équipe à domicile 25% des matchs finissent en match nul et 30% des matchs sont gagnés par l'équipe à l'extérieur donc en choisissant la victoire à domicile disons qu'on est déjà du bon côté ok et on sait tous très bien que les victoires à l'extérieur sont très compliquées en football même pour des équipes plus fortes donc j'ai vu des victoires extérieures alors je vais à ma victoire à domicile quels sont les critères que je regarde le premier critère que je regarde pour une victoire à domicile c'est la forme récente quand je dis la forme récente mais je regarde les deux derniers matchs à domicile pas besoin d'aller à dire le cinquième match à domicile le quatrième ou troisième ce qui compte le plus pour la forme d'aujourd'hui c'est vraiment les tout derniers matchs et quand je regarde ces deux derniers matchs à domicile il me faut deux victoires de l'équipe à domicile 1 2 1 par exemple et 3 2 ok alors c'est vrai que c'est mieux de d'utiliser un exemple donc dans mon exemple en fait je vais regarder par exemple arsenal c'est un exemple fictif contre tottenham ok et dans ce cas-ci il me faut qu'arsenal si je regarde ces deux derniers matchs à domicile ça doit être deux victoires ok si je n'ai pas deux victoires dans les deux derniers matchs à domicile de la part d'arsenal je ne regarde pas plus loin j'arrête ma recherche deuxième chose évidemment c'est pas assez la deuxième chose à regarder mais c'est les matchs d'arsenal cette saison à domicile les matchs en général pour cela je regarde le tableau disons qu'arsenal est quatrième ils jouent contre tottenham qui est treizième et alors je pourrais regarder tous les matchs d'arsenal cette saison contre toutes les équipes de classement à domicile mais je trouve plus pertinent de rien à de se concentrer sur les adversaires équivalents à tottenham quand je dis équivalent et bien dans cet exemple tottenham est treizième je vais par exemple aller regarder les matchs d'arsenal contre les équipes qui se situent entre la huitième place et la vingtième place ok ça c'est bien plus pertinent car en réalité tottenham est treizième arsenal est quatrième dont l'influence ou disons la donnée que j'ai de la rencontre entre arsenal et le premier du classement ne reflète pas vraiment ce qu'arsenal sera capable de faire contre tottenham qui est treizième donc c'est bien plus pertinent de regarder les adversaires équivalents ok de même niveau que tottenham je m'assure qu'arsenal a gagné presque tous ces matchs contre les adversaires pardon équivalent à tottenham je peux accepter un match nul de match nul mais il faut que presque tous les matchs soient gagnés de la part d'arsenal si j'ai ça eh bien je veux encore une étape plus loin et l'étape plus loin mais c'est plus un point d'attention en fait un surtout en fin de championnat je dois toujours m'assurer que l'équipe sur laquelle je mise doit gagner et l'envie de gagner c'est à dire qu'il a un enjeu ça va dans ce cas si arsenal 4e imaginez qu'il est 4e qu'il est qualifié pour la champions si à coup sûr il reste deux matchs mais là dix points d'avance sur le suivant qui ne sait plus du tout être champion il n'a plus d'enjeu donc le risque c'est d'aligner l'équipe b c'est d'avoir moins de motivation ok si j'ai ça j'élimine également ok mais ça c'est valable pour toutes les équipes et tous les paris en fin de saison on s'assure toujours donc quand il reste disons quatre cinq matchs on s'assure toujours que l'équipe sur laquelle on mise est un réel enjeu ok et au final mais on ne peut jamais parler des statistiques sans parler des cotes ok puisqu'il doit toujours y avoir suffisamment de value dans la cote dernière chose la cote ok moi si cette cote donc attention toutes les statistiques dont j'ai parlé avant tous les critères dont j'ai parlé avant sont validés ok si après cette validation je vois que la cote est supérieure du je n'hésite pas je mise pourquoi parce qu'on est une équipe super en forme ok on est une équipe qui a gagné tous ses matchs ou presque ont des adversaires équivalents on a une équipe qui doit gagner qui est encore un enjeu ok donc si on me fournit une cote supérieure à 2 j'estime que c'est un très bon prix ok je ne réfléchis même pas je mise je peux descendre jusque 1 70 dans quel cas dans le cas où je remarque arsenal a gagné compte des adversaires équivalents à domicile ok mais a également gagné contre les adversaires bien plus fort en fait disons que arsenal dans ce cas ci a gagné dans presque tous ses matchs à domicile ok donc c'était une équipe très forte c'est un signal encore plus fort j'accepte de diminuer mon exigence j'accepte une cote à 1 70 ok donc voilà en fait j'ai fait le tour de tous les critères vous pouvez poser vos questions en commentaire et je sais que la question qui revient toujours c'est oui mais est ce que tu ne regardes pas la composition de l'équipe oui mais est ce que tu ne dois pas regarder l'état du terrain oui mais ce que tu n'as pas regardé la météo je réponds à ça que au bout de l'année ces facteurs n'ont pas d'influence donc sur un match la composition d'équipe où il peut faire la différence s'il manque une vedette un attaquant de pointe qui marque beaucoup de buts ok ça peut faire la différence sur ce match là mais à la fin de l'année regardez les compositions l'équipe la météo tous les petits critères comme ça ça n'a pas d'impact sur mon résultat donc je me contente des facteurs on va dire macroscopique et tout ce qui est détail je mets de côté car à la fin de l'année ça n'a plus d'influence qui ça n'a pas d'influence sur le long terme ok donc j'espère que cette stratégie vous sera utile ok n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions si vous n'êtes pas d'accord si vous regardez d'autres critères et vous voulez en informer les autres aider les autres ok je réponds à 100% des commentaires merci et à bientôt